... Vous êtes divorcé, non ? Non, peut-être bientôt. Peut-être bientôt, vous allez cuisiner ? Pas vraiment. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Le principal problème que j'ai eu quand j'ai divorcé, c'est que je ne savais vraiment rien faire. Entre l'auteur de la cuisine du divorcé, Antoine Isambert, et cet homme au bord de la rupture, tout est dit. Dans ma famille, on m'a dit, demain, il y a le premier salon du divorce. Donc j'ai dit, chouette. C'est l'occasion, étant donné que je suis en pleine crise de couple. Jusqu'à demain, le divorce, la séparation, tiennent salon à Paris. Une première plutôt bien reçue. Des dizaines de stands, du juridique au ludique, chambre des notaires, réseau de détectives et même salon de remise en forme. Médiation. Une sorte de parcours fléché pour un nouveau départ, seul. Dès que la communication se crispe, que les gens ne s'entendent plus, que les crises deviennent trop fréquentes, vous pouvaient tout à fait faire intervenir un médiateur. Frédéric a 44 ans. C'est l'âge moyen du divorce en France. J'ai essayé de prendre toutes les solutions de compréhension, d'acceptation d'une situation de crise. J'y arrive, j'arrive malheureusement peut-être au bout. Donc je suis en effet à deux doigts de prendre une décision qui sera soit le divorce, soit la séparation du corps, soit la médiation. 131 000 divorces sur tout le territoire. En région parisienne, un couple sur deux se sépare après 10 ans de mariage. Et c'est nouveau, on divorce après 60 ans. Un phénomène assez récent. C'est-à-dire que des gens qui ont parfois 65 ans, donc quand même une vie commune assez longue, décident de divorcer de façon extrêmement ferme, de tourner la page d'une vie très longue qu'ils ont vécu ensemble et viennent nous voir avec cette décision ferme et définitive de divorcer. On attend 6000 visiteurs jusqu'à demain. Alors que dans 8 cas sur 10, c'est la femme qui demande le divorce, ce matin, ce sont les hommes qui se sont rués au salon.